Dans ce talk show américain extrêmement célèbre, cette star américaine de télévision a déclaré sa flamante directe à Pedro Pascal, tête d'apiche de The Mandalorian et The Last of Us. A 48 ans, Pedro Pascal ne perd pas de son sex-appeal. Depuis quelques années, sa popularité ne fait d'ailleurs que de grimper, notamment grâce à ses rôles dans The Mandalorian et The Last of Us. Au cours de l'émission de The Drew Barrymore Show du 17 mars 2023, la célèbre Drew Barrymore et Ross Matthews ont évoqué l'obsession d'Internet pour l'interprète de Joël dans la série post-apocalyptique disponible sur Prime Video. Elle rappelle alors la récente interview de l'acteur dans laquelle il affirmait ne pas comprendre l'engouement des gens envers un vieil homme comme lui. « Je ne comprends pas. Que s'est-il passé culturellement ? Comment cela pourrait-il arriver ? Concentrez-vous sur Harry Styles » avait-il affirmé. En réponse à son humble interview, Drew Barrymore a alors déclaré sa flamme à Pedro Pascal, en plein direct. L'humilité te rend encore plus sexy, arrête, Drew Barrymore déclare sa flamme à Pedro Pascal. L'animatrice de The Drew Barrymore Show a dévoilé ce qui rendait Pedro Pascal aussi sexy, si est-il son humilité. Arrête ça ! Je veux me concentrer aussi sur Harry Styles, mais je peux effectuer plusieurs tâches à la fois, Pedro ajoute-t-elle avant que Ross Matthews explique que si est-il typiquement lorsqu'une personne ne sait pas à quel point elle est attirante qu'elle le devient. Pedro Pascal est vraiment spécial. Je comprends cet engouement pour lui, poursuit-elle. Comment réagit Pedro Pascal aux commentaires négatifs de certains fans ? Dans une interview accordée à Microsoft Start, Pedro Pascal a révélé ne pas s'être attardé sur les réactions, positives ou négatives, des fans par rapport à la saison 1 de The Last of Us. Il a préféré ne pas les lire, non pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'il avait du mal à réaliser que la diffusion était déjà terminée, je me sens protégé de la conversation, d'une certaine manière, et je pense que personnellement, je n'étais pas vraiment prêt à ce que cela se termine, donc j'ai gardé mes distances par rapport à la fin, d'une certaine manière. Je suppose que je ne me renseigne pas réellement sur ce que pensent les gens, mais cela n'a pas été trop difficile pour moi. Personne ne m'a crié dessus dans la rue ou ne m'a dit, comment as-tu pu faire ça ? A lire aussi The Men D'Alorian, Pedro Pascal est-il vraiment dans le costume de Mando ? Article écrit en collaboration avec CIS Media Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501